Mesdames et Messieurs, bienvenue à notre théâtre de compte fait. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des trois petites cochons. Trois petites cochons vivent dans une simple maison avec leur mère. Un jour, la mère leur ordonne de faire leur propre vie. Les trois petites cochons marchent le long d'un chemin. En cours de route, le premier petit cochon vit à fermier. Bonjour Monsieur, la famille, pouvez-vous m'évenger de la part pour construire une maison ? Avec plaisir. Et le premier petit cochon construit sa maison avec la part. Plus tard, le loup arrive. Petite cochon, petite cochon, laisse-moi entrer. Non, non, jamais. Alors, je vais souffler, souffler, souffler encore et détruire ta maison. Ha, 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 comme il va être bon, sa petite cochon. La maison s'est vendue et le loup mange le premier petit cochon. Alors, le second petit cochon demande à vous. Bonjour Monsieur, la cochon, pouvez-vous me vendre des branchées pour construire une maison ? Avec plaisir. Et le second cochon construit sa maison avec les branches. Plus tard, le loup arrive. Ah, petite cochon, petite cochon, laisse-moi entrer. Non, non, jamais. Alors, je vais souffler, souffler et souffler encore et détruire ta maison. Ha, 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 comme il va être bon, sa petite cochon. La maison s'est vendue et le loup mange le premier petit cochon. Alors, le troisième petit cochon demande à la maison. Bonjour Monsieur le loup, pouvez-vous me vendre des briques pour construire une maison ? Avec plaisir. Et le troisième petit cochon construit sa maison avec les briques plus tard, le loup arrive. Petite cochon, petite cochon, laisse-moi entrer. Non, non, jamais. Alors, je vais souffler, souffler, souffler encore et détruire ta maison. Ha, 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 comme il va être bon, sa petite cochon. Le loup souffler, souffler et souffler encore mais la maison ne s'apprendra pas. Je dois penser à un truc pour faire sortir ce petit cochon de sa maison. Ah, petite cochon, je sais où il y a un jardin rempli de délicieux pommes de terre. Tu veux venir avec moi demain à 7h pour les ramasser ? Avec plaisir. Mais le petit cochon va à un jardin, c'est-à-dire, masse toute la pomme de terre à rentrer sur celui-là. Petite cochon, oui, il y a un berger rempli de pommes vraiment délicieux. Tu veux venir avec moi ? Demande à... Et ça, pour les ramasser ? Avec plaisir. Mais la petite cochonne va à un berger à... Linger ramasse toutes les pommes et rentre chez lui. Petite cochonne, je sais où il y a une fête forain ce soir. Deux-tu aller avec moi cet après-midi à... Trois heures ? Trois heures ? Avec plaisir. Mais la petite cochonne va à la fête forain, deux heures, et rentre chez lui. Maintenant, le loup est furieux contre la petite cochonne. Euh... Petite cochonne, tu ne peux pas m'échapper. Je vais monter avec une chêle, je vais descendre par le cheminée et je vais t'aider manger. À ce moment, la petite cochonne peut faire le dîner, il met l'eau sur le feu pour que le loup tombe dans le char. Oh, non, oh non, je vais tomber dans le loup. Ha, ha, ha ! Maintenant, c'est à mon tour de vous manger, monsieur le loup. Ha, ha, ha ! C'est alors que le super-loup arrivait en volant. Il tourne autour de la maison des petites cochonnes et la dernière minuet. Avant que le loup tombe dans le char super-loup, le char remonte par le cheminée et le transporte à une édouasse très très longue de la petite maison des petites cochons. Depuis ce jour, les petites cochons vivent dans cette petite maison des bris. Merci. Merci. Merci.